Bonsoir, je vais commencer avant mon ami tout récent, comme vous l'avez dit, on s'est rencontré un peu tout récemment, Martin Rueff, c'est moi qui vais commencer cette causerie, puisque c'est plutôt sous cette forme-là que nous l'avons conçue, en préparant ces quelques propos, une causerie plutôt que de conférences à propos de Rousseau et de la maladie. Et c'est en histoire de la médecine que je réfléchirai à Rousseau et à son hypochondrie, puisque vous avez d'emblée, en posant le diagnostic, au fond, j'ai plus grand-chose à dire comme médecin, puisque le diagnostic est posé. Et de ce fait-là, je me transforme aussitôt en historien, vous vous placez tout à la fin d'une longue généalogie de personnes, notamment des médecins, mais pas seulement, qui se sont ingénieux à poser des diagnostics sur Jean-Jacques Rousseau. Alors j'aimerais partir de ce constat-là que Rousseau appelle le diagnostic. Je vais faire une petite histoire très brève de la façon dont Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, peut appeler le diagnostic. Pour se chauffer un tout petit peu, une petite lecture de Rousseau, dont je ne suis pas du tout un grand spécialiste, un lecteur certes, et encore partiel, j'avoue ne pas avoir tout lu tout de Rousseau. Les quatre volumes ici, on connaît une partie seulement, et il y en a bien d'autres encore. Bref, ce n'est vraiment pas en spécialiste de Rousseau que je m'adresse à vous. C'est les spécialistes de Rousseau, j'en connais quelques-uns, dans la salle et à côté de moi. Un passage presque au hasard des Confessions, puisque c'est l'ouvrage que, comme tous ceux qui ne sont pas vraiment des spécialistes de Rousseau, on avait censé avoir lu, et que j'ai lu et relu, et qui effectivement est un ouvrage formidable, c'est tout ce que je peux en dire. Il est aussi formidable parce qu'on entend Rousseau parler de Rousseau malade. Un petit exemple, donc, parmi Milo, dans le livre cinquième, plus sédentaire, donc ça se passe quelque part, à un moment donné, dans son séjour à Chambéry. Devenu sédentaire, donc, plus sédentaire, je cite, je fus pris non de l'ennui, mais de la mélancolie. Vous voyez que, mélancolie, ce n'est pas l'hypocondrie pour Rousseau. Donc, plus sédentaire, je fus pris non de l'ennui, mais de la mélancolie. Les vapeurs succédaient aux passions, ma langueur de pain à tristesse. Je pleurais et soupirais à propos de rien. Je sentais la vie m'échapper sans l'avoir goûtée. Je gémissais sur l'état où je laissais ma pauvre maman, sur celui où je la voyais prête à tomber. Je puis dire que la quitter et la laisser à plaindre était mon unique regret. Enfin, je tombais tout à fait malade. Elle me soigna comme jamais mère n'a soigné son enfant, et cela lui fit du bien à lui-même. En faisant diversion au projet, étonnant écarté les projecteurs. Quelle douce mort, si alors elle fut venue. J'abrège, ou plutôt je laisse tomber un petit passage et je reprends quelques lignes plus loin. Quoique guérir de ma grande maladie, c'est la page suivante, je n'avais pas repris ma vigueur. Ma poitrine n'était pas rétablie. Un reste de fièvre durait toujours et me tenait en langueur. Je n'avais plus de goût à rien qu'à finir mes jours près de celles qui m'étaient chères, à la maintenir dans ses bonnes résolutions, à lui faire sentir en quoi consistait le vrai charme d'une vie heureuse, à rendre la sienne telle autant qu'il dépendait de moi. Mais je voyais, je sentais même que dans une maison sombre et triste, la continuelle solitude du tête-à-tête deviendrait à la fin triste aussi. Le remède à cela se présenta comme de lui-même. Maman m'avait ordonné le lait et voulait que j'allasse le prendre à la campagne. J'y consentis pourvu qu'elle vint avec moi, etc., etc. Je laisse tomber, voilà donc une sorte de rédemption après la maladie. La santé, il suffit de prendre du lait et dans un endroit particulier. Alors, comme histoire et la médecine, on peut effectivement débrouiller quelques, je dirais, lieux communs du temps dans lequel, à l'époque dans laquelle vit Jean-Jacques Rousseau, à savoir la prédominance, ou plutôt une sorte d'indistinction entre quelque chose qui est de l'ordre du physique, la maladie me prend, et de l'ordre du psychique. C'est en tout cas une distinction qu'on établirait aujourd'hui que Rousseau, mais ce n'est pas le seul, je dirais tous, enfin tous les malades que j'ai eu l'occasion de consulter au XVIIIe siècle auraient dit d'eux-mêmes, avec des langages plus ou moins variés, il n'est pas question pour eux de séparer clairement le physique du psychique, d'une part. Et d'autre part, le remède se trouve souvent au bout du pré, c'est-à-dire l'air, le lait, les remèdes naturels, il y a un rapport particulier de la personne, de son corps, avec l'environnement. Voilà d'emblée le cadre dans lequel on pourrait discuter de la façon dont Rousseau énonce sa maladie et les éventuels remèdes. J'ai évidemment été très bref et ça appellerait bien d'autres commentaires, y compris du point de vue de l'histoire du corps et de l'histoire de la maladie, de l'histoire du rapport de la personne à son propre corps et à sa maladie, et aussi à l'environnement. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est que ce type de propos qu'on retrouve par ailleurs dans moult écrivains, mais pas seulement des écrivains, des gens pas tout à fait quelconques, puisqu'ils savent écrire, et chaque fois qu'on peut tomber sur une correspondance notamment de personnes écrivantes, nous trouvons des propos semblables, ou en tout cas analogues, qui nous font penser à une grande préoccupation du corps, de la santé chez ceux qui écrivent au XVIIIe siècle. On pourrait presque dire, mais alors là je parle de nouveau sous l'autorité d'autres personnes bien plus compétentes que moi pour cela, mais l'épistolarité au XVIIIe siècle est remplie de mentions, qu'on s'adresse ou non à un médecin d'ailleurs, de mentions concernant le corps, la santé, la maladie, le rapport aux autres, la langueur, la mélancolie, un peu moins l'hypocondrie, qui est un diagnostic plus spécifique, mais j'y reviendrai, et bref, toutes sortes de préoccupations liées à son propre corps. De ce point de vue-là, on pourrait dire, bon, Rousseau, cas banal pour, et je crois qu'il faut le réinscrire, commencer par le réinscrire dans une sorte de banalité, disons d'un bruit de fond des personnes, hommes et femmes, qui écrivent au XVIIIe siècle. Et là je fais référence à un certain nombre de travaux qui ont été menés, notamment dans mon institut, mais aussi ailleurs, sur l'épistolarité, l'écriture, la maladie. Rousseau est un de ses grands écrivants, épistolaire aussi, la correspondance, en témoigne, et il écrit entre autres à celui auquel je me suis plus intéressé, plus spécifiquement intéressé, au fameux docteur Tissot, qui est médecin lausannois, qui est un de mes sujets de recherche. Et Tissot reçoit des Rousseau, je dirais, dans sa consultation épistolaire, par milliers, tout simplement. Donc pour moi, c'est relativement banal et je pourrais m'arrêter là. Mais évidemment, Rousseau n'est pas quelqu'un de tout à fait banal quand même. On est quand même dans sa maison, on n'osera pas dire des choses comme ça ici. Il n'est pas banal et du point de vue des soeurs, la médecine n'est pas banal parce qu'à partir du XIXe siècle, je dirais que ça devient le malade. Et pas sous la plume de n'importe qui, sous la plume des médecins. Pour des raisons assez complexes, mais qu'on pourrait résumer sous cette forme suivante, la médecine, devenue scientifique au XIXe siècle, ou se parent d'une scientificité, se dote d'une histoire. Et se donne d'une histoire notamment en établissant des diagnostics rétrospectifs sur les humains qui l'ont précédé, et en particulier les grands hommes. Et le premier de ces grands hommes, de façon assez curieuse, en tout cas pour la médecine française, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est le premier auquel l'on va attribuer un diagnostic. Qui va faire l'objet de cette manie, je dirais, c'est presque une manie de la plupart des médecins, de vouloir essayer d'établir des diagnostics sur les grands hommes qui les ont précédés, de façon à pouvoir d'ailleurs expliquer leur propre histoire aussi, l'histoire de l'humanité. Et le premier de ces grands hommes, c'est Jean-Jacques Rousseau. Le second, c'est Jésus-Christ. Après viendront Shakespeare, Newton, Charles Quint, tout ce que vous voudrez, et ainsi de suite. Et autrement dit, c'est-à-dire un genre assez particulier qu'on pourrait juger comme assez ridicule ou dérisoire ou peu important, celui de la pathographie. Écrire l'histoire d'un individu ou, inscrit dans une histoire lui-même plus générale, à partir de sa maladie. C'est ce qu'on appelle la pathographie. Jean-Jacques Rousseau n'a pas échappé à la règle, je dirais même qu'il l'a en quelque sorte fondé. Et dans un article tout à fait remarquable, mais qui est déjà ancien, et je ne dis rien de nouveau en cela, c'est Jean-Storwinski, bien sûr, qui en 1962 écrivait un article qui s'appelle « La maladie de Rousseau ». Il a d'ailleurs, il s'est amusé à énumérer les diagnostics qui ont été posés à partir du début, de la moitié du 19e siècle sur Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, c'est le plus exemplaire, mais on pourrait le dire, jusqu'à tout récemment, je ne sais pas, Kennedy, il fait l'objet de Charles de Gaulle, Adolf Hitler, bien sûr, donc les hommes politiques, les artistes. Claude-François. Claude-François. Claude-François, Mozart, pour prendre dans le domaine de la musique. Mais les hommes sont particulièrement représentés, il n'y aurait à dire là-dessus aussi. Enfin, je vous lis là simplement ce que Jean-Storwinski, bien avant moi, avait énuméré, avait retrouvé dans la littérature consacrée à Jean-Jacques Rousseau, le diagnostic tout d'abord de mélancolie, que Rousseau, vous avez entendu, c'est une des raisons pour lesquelles ce passage s'applique à lui-même, ou enfin à propos duquel il réfléchit, mais au XIXe siècle, lorsqu'on dit mélancolie, ce n'est pas exactement le même sens, c'est devenu une sorte de diagnostic médical, d'ailleurs un peu dépassé déjà à l'époque, après l'ipémanie ou monomanie triste, qui est une façon moderne au XIXe siècle de dire mélancolie, puis névrose, dégénérescence, délire d'interprétation, paranoïa, psychasténie, neurasténie spasmodique obsédante, artérosclérose et atrophie cérébrale progressive sur base de neuro-artétisme, en une phrase, donc j'ai parti mon souffle, homosexualité latente, obsession, réaction hystériforme, intoxication urémique, et là ça devient intéressant parce que vous avez vu que les premiers diagnostics, c'est des diagnostics de l'ordre du psychique, donc ce sont surtout les psychiatres et les psychanalystes qui s'en sont donnés à cœur joie, on peut dire, jusqu'à nos jours, et il y a le côté physiologique ou somatique, si on veut, qui est évidemment qui s'est attaché à ce à quoi Rousseau lui-même s'est attaché, c'est-à-dire à décrire ces troubles urinaires. Alors, intoxication urémique, qui, s'il y a des médecins dans la salle, la savent, c'est un diagnostic qu'on peut encore porter aujourd'hui, sur des patients aujourd'hui, et qui, du fait de l'intoxication, par une substance toxique précisément, peut provoquer des manifestations psychiques aussi. Mais au fond, il s'est agissé, pour le pendant somatique, d'essayer de trouver de quoi pouvait bien souffrir Rousseau, du point de vue de son système urogénital. Alors, retrécissement ou rétention spasmodique, phimosis serré, urètre prostatique, malformation valvulaire au niveau de l'orectis vésicale, j'avais juste pour le côté trivial, mais c'est que nous sommes chez Rousseau, mais enfin, c'est Jean Stauras qui le dit, c'est pas moi. Retrécissement de la région bulbo-membraneuse, qui est un des lieux d'élection de ce visite de conformation, hypospade, hypospadia, c'est-à-dire une malformation de l'urètre, bref, voilà quelques-uns des diagnostics physiologiques opposés, ou plutôt complémentaires à des diagnostics psychologiques. Et on n'est pas allé très loin, beaucoup plus loin, et les diagnostics continuent aujourd'hui. Je retrouve régulièrement dans des revues médicales, surtout, des tentatives de reprendre les diagnostics de Rousseau. Il se trouve que lorsqu'on a pu avoir des faits, c'est-à-dire que, comme vous le savez, Rousseau a été autopsié à Hermenonville, et évidemment, on a envie de lire ce qu'ils ont trouvé au niveau urogénital, et ils n'ont rien trouvé. Alors, je lis encore le protocole, je lis le protocole final que Jean Stauras qui cite. Nous n'avons pu trouver ni dans les reins, ni dans la vessie, les urètre, les urtères et l'urètre, non plus que dans les organes et canaux séminifères, aucune partie, aucun point qui fut maladif ou contre-nature. Le volume, la capacité, la consistance de toutes les parties internes du bas-ventre étaient parfaitement sains. Aussi, il y a lieu de croire que les douleurs dans la région de la vessie et les difficultés d'uriner que M. Rousseau avait éprouvées, surtout dans les premières années de sa vie, venaient d'un état spasmodique des parties voisines du col de la vessie ou du col même, ou d'une augmentation du volume de la prostate qui se sont dissipées en même temps que le corps se sera affaibli et maigri en vieillissant. C'est assez décevant d'un diagnostic aussi maigre pour un si grand homme, vous me direz. Mais ça prouve bien. Alors là, c'est un diagnostic dit dans les termes de l'époque à propos duquel il faudrait aussi revenir, à savoir que c'est un langage de la fin du 18e siècle. Aujourd'hui, un médecin pathologiste apporterait sans doute d'autres précisions à propos du corps de Rousseau. De toute façon, so what, puisque le corps de Rousseau n'existe plus, il n'y a aucun moyen de réfléchir à la maladie de Rousseau sur des bases qui seraient les nôtres, celles de la médecine d'aujourd'hui, à savoir des bases dites objectives, qu'elles soient de l'ordre du psychique, psychanalytique ou de l'ordre de la pathologie somatique. Tout ce qu'on peut dire, et je crois que c'est revenir au point de départ, et c'est l'intérêt de la chose, c'est que la maladie de Rousseau, ça fait partie de l'œuvre de Rousseau. Et que toutes ces tentatives-là, au fond, n'ont cessé de nous dire, au cours du siècle et demi ou des deux siècles qui nous séparent de la mort de Rousseau et des tentatives d'établir un diagnostic, que nous disent beaucoup plus sur ceux qui posent de diagnostic. Donc au fond, ces diagnostics à poser sur Rousseau sont des diagnostics sur nous-mêmes. Lorsque nous réfléchissons à la paranoïa de Rousseau, je crois que c'est une façon de lire chez Rousseau ce qui nous fascine nous-mêmes et ce qui fait problème, peut-être, je ne dis pas chez nous-mêmes, individu aujourd'hui, mais dans la tranche de l'époque dans laquelle nous nous situons. Voilà comment je situerais, grosso modo, pour un histoire de la médecine, la question de la maladie de Jean-Jacques Rousseau. Et je te laisse la parole, Martin, pour la suite. Oui, et puis on pourra le déloquer. Oui, alors, je vais prendre un angle un petit peu différent. Moi aussi, j'ai relu avec intérêt cet article de Jean Stormaski et je te dirais pourquoi, à mon avis, pose aussi des problèmes cet article, il me semble. Alors, je vais partir du titre qu'on a donné à cette rencontre, La petite santé de Jean-Jacques Rousseau. Publié en 1993, Critique et Clinique, est donc le dernier livre de Gilles Deleuze, qui est mort en 1995, après une longue maladie respiratoire qui lui fut, dit-on, si insupportable qu'il préféra, selon la formule consacrée et commentée par Jean Amry, porter la main sur soi. Donc, 93, 95, deux ans avant sa mort, Deleuze était vraiment en difficulté respiratoire, il écrivait sous respirateur artificiel. Et le premier chapitre de ce livre s'intitule La littérature et la vie. Et on trouve dans ce premier chapitre le paragraphe suivant, que je vais lire avant de le commenter. Voilà ce qu'écrit Deleuze. On n'écrit pas avec des névroses. La névrose, la psychose, ne sont pas des passages de vie, mais des états dans lesquels on tombe quand le processus est interrompu, empêché, colmaté. La maladie n'est pas un processus, mais arrêt d'un processus, comme dans le cas Nietzsche, entre guillemets. Aussi, l'écrivain comme tel n'est-il pas malade, mais plutôt médecin, médecin de soi-même et du monde. Ensuite, une phrase énigmatique, comme les écrites Deleuze en recèle. Le monde est l'ensemble des symptômes dont la maladie se confond avec l'homme. Qui est peut-être une reprise d'une formule de ça. Je continue. La littérature apparaît alors comme une entreprise de santé. Non pas que l'écrivain est forcément une grande santé. Il y aurait ici la même ambiguïté que dans l'athlétisme, mais il jouit d'une irrésistible petite santé. Une irrésistible petite santé qui vient de ce qu'il a vu et entendu des choses qui sont trop grandes pour lui, trop fortes pour lui, irrespirables, et on pense évidemment à l'illumination de Vincennes, dont le passage l'épuise en lui donnant pourtant des devenirs qu'une grosse santé dominante rendrait impossible. De ce qu'il a vu et entendu, l'écrivain revient les yeux rouges, les tympans percés. Quelle santé suffirait à libérer la vie partout où elle est emprisonnée, par et dans l'homme, par et dans les organismes et les genres ? C'est la petite santé de Spinoza, pour autant qu'elle dure, témoignant jusqu'au bout d'une nouvelle vision à laquelle elle s'ouvre au passage. Alors évidemment, ce pour autant qu'elle dure, quand on connaît le contexte dans lequel est écrit ce texte, résonne d'une étrange façon. Alors quelles sont les déterminations de cette petite santé des écrivains selon Deleuze et en quoi est-ce qu'elles peuvent, ces déterminations, nous éclairer sur le Carruchot ? Alors, on peut d'abord souligner, et je serais heureux d'entendre ce que Vincent va dire là-dessus, d'un point de vue, disons, d'historien et de médecin, de la médecine, on peut d'abord souligner que la petite santé, ce n'est ni la maladie, pour Deleuze, c'est-à-dire que ce n'est ni la psychose, ni la hybrose, ni la santé. La petite maladie et la santé sont dans ce texte, vous l'avez compris, comme deux formes symétriques. Donc il y aurait la maladie, la santé, et au milieu, la petite santé. Or, maladie et santé sont pour Deleuze des formes de clôture sur soi. C'est-à-dire que la maladie est un arrêt, c'est, comme il le dit, une impossibilité de devenir une gêne des flux. Quand on est malade, on est, justement, incapable, comme il le dit, de passage de vie. Le processus est interrompu, empêché, colmaté. Mais la santé aussi. La santé, pour Deleuze, c'est donc le triomphe de l'autosuffisance, l'impossibilité du devenir, l'impossibilité de s'ouvrir sur autre que soi. Et donc, c'est très remarquable, parce que santé, on aurait pu penser que la santé, c'était l'ouverture, et la maladie, la fermeture, mais l'une comme l'autre, sont deux formes de fermeture sur soi. On aura reconnu, seconde détermination dans ce texte, et je rejoins ici, évidemment, ce que disait Vincent, un effort notable pour sortir, dans ces termes-là, de ce qui serait le doublé psychosomatique. psychosomatique. La santé, comme la maladie, n'affecte dans ce texte ni l'âme, ni le corps. Elles affectent la vie. C'est le vivant, le vital, qui est affecté. Il est évidemment troublant, émouvant, et bouleversant, pour que l'on ait un peu d'affection pour la figure de Deleuze, de sentir un homme malade défendre la vie comme valeur des valeurs. La vie est donc, ici, libération. La maladie l'entrave, la santé la sature. Je vous montrerai dans un instant que c'est comme ça que Rousseau pense la maladie, comme une entrave à l'action. Troisième détermination, et peut-être plus étonnante, plus obscure, et sur laquelle, ici, il y aurait sans doute beaucoup de débats à ouvrir, non pas d'ailleurs que les deux premiers traits n'en appellent pas, mais le troisième en déchaînerait, je pense. La maladie n'est pas tout à fait une affaire privée, elle est plutôt une affaire publique. La petite santé de l'écrivain le concerne, bien sûr, mais elle est, chez Deleuze, la condition de son ouverture aux autres, la condition de son devenir, alors comme il le dit, devenir enfant, devenir femme, devenir animal, et la phrase qui suit immédiatement le passage que je viens de citer, est une phrase très célèbre, et généralement on cite plutôt la phrase que je vais lire que celle que je viens de lire. « La santé comme littérature consiste, comme écriture, consiste à inventer un peuple qui manque », qui est une des phrases que les Deleuzeiens citent tout le temps, « Inventer le peuple qui manque », et là arrive Melville comme figure de celui qui instaure le peuple américain. Ainsi, la petite santé est-elle une forme intermédiaire, selon Deleuze, qui ne tient ni de la maladie, ni de la santé, ni de l'histoire privée, ni de l'histoire publique, et qui surtout, et je retrouve ici encore des propos de Vincent, est la condition de l'ouverture et de l'expression. C'est-à-dire que pour Deleuze, ce qui fait qu'un écrivain écrit, c'est cet état intermédiaire qui l'ouvre au flux de la vie. La littérature comme invention d'un peuple qui manque, donc, serait l'expression de la petite santé des écrivains. Alors vous avez noté que Deleuze mentionne deux écrivains assez singuliers, Nietzsche et Spinoza. Nietzsche comme cadarré du processus, et Spinoza comme athlète de la petite santé puissante, deux philosophes, pas d'écrivains ici, même si en note il y a Michaud, il est vrai, et rousseux dans tout cela, me dirait-vous. En fait, on peut formuler une hypothèse sur ce texte, et je sais que Vincent connaît très bien le texte auquel je vais me référer maintenant, et j'aimerais qu'on discute de ça aussi. Ce texte, me semble-t-il, ce texte de Deleuze, est un dialogue secret. Un dialogue secret avec Foucault, son ami, qui était mort quelques années auparavant, et les traces de ce dialogue sont évidemment très nombreuses. Deleuze les distribue. D'abord, il y a le titre, évidemment, critique et clinique. Alors pour critique, évidemment, c'est Kant, le Kant de Deleuze et Foucault, d'accord, mais surtout clinique. Clinique est un terme qui n'apparaît pas très souvent chez Deleuze, mais qui, évidemment, ici, est mentionné par écho au grand texte très discuté par les historiens de la médecine, très critiqué par Jean-Stormazki, qui est Naissance de la Clinique. Le texte que Foucault consacre à la naissance de la Clinique au XVIIIe siècle. Or, dans Naissance de la Clinique, Foucault essaie d'inventer un autre rapport au texte littéraire que le commentaire. Cet autre rapport, c'est celui-là même que Deleuze essaye, dans ce qu'il appelle, dans le livre dont j'ai extrait ces lignes, un rapport clinique, c'est-à-dire des études de cas. Mais pas les études de cas, au sens de l'histoire de la psychopathologie de Rousseau, telle qu'elle a été pratiquée au XIXe siècle, mais, justement, essayer d'étudier comment cette petite santé est créatrice de forme. Il y a plus, et, à mon avis, plus essentiel. Pour Foucault, vous vous en souvenez sans doute, la folie, la psychose, la névrose, c'est l'absence d'œuvre. Cette formule, Foucault l'a développée, les non-rousseauistes le savent, dans l'histoire de la folie. Mais le texte dans lequel cette formule apparaît le plus clairement, c'est dans la conclusion de la préface à Rousseau, juge de Jean-Jacques. Il y a un petit dialogue à la fin de cette préface, qui est de 1962, c'était la contribution de Foucault aux célébrations de... aux commémorations de Rousseau. À la fin de ce texte, il y a un petit dialogue inventé par Foucault sur le mode des dialogues à Rousseau, juge de Jean-Jacques. Et alors, un des interlocuteurs dit, alors, Rousseau était-il fou ? Et c'est la dernière phrase de la préface. Non, parce que la folie, c'est l'absence d'œuvre. Formule bien connue. Or, il me semble que dans ce texte, Deleuze repôle à cette définition en refusant d'associer névrose et psychose à l'écriture. C'est le début de la citation que j'ai faite. On n'écrit pas avec ces névroses. Je fais de on n'écrit pas avec ces névroses. Une glose, parce qu'on peut y trouver une glose, de ce que Foucault écrivait à propos de Rousseau quand il disait « La folie, c'est l'absence d'œuvre. » Sur ce dialogue entre Foucault et Deleuze, plane donc la figure de Rousseau. L'athlète à la petite santé, ouvert au devenir, appelleur, d'une certaine manière lui aussi, du peuple qui manque. Ni flambant, ni piteux, mais doté lui aussi d'une irrésistible petite santé. Et c'est cette petite santé qui nous réunit ici. Il se trouve que cette petite santé est devenue un objet d'études. Elle a appelé des commentaires, des études contradictoires, des réflexions de toutes sortes. Et il me semble que ces réflexions, ces études, on peut les classer en trois programmes. Et je vais essayer de me tenir à un de ces programmes, mais je vais d'abord les évoquer. On peut d'abord étudier les maladies de Rousseau. Ce n'est pas seulement évidemment décréter qu'il fut malade, mais c'est prendre au sérieux ces maladies, esquisser des diagnostics jusqu'à un diagnostic post-mortem. Vincent vient de rappeler le procès verbal de cette autopsie. Mais ici encore, il faut distinguer. Il y a la maladie dont Rousseau parle, donc la pierre, c'est le problème, comment on dit, durémie, non ? Non, comment on dit ? La gravelle. La gravelle, oui. L'ithiase rénale. L'ithiase rénale ? Attends, je vais le noter. Et il y a les maladies qu'on a attribuées à Rousseau. Les études qui se consacrent à celles-là sont donc portées sur l'ithiase rénale, dont il fut affecté très jeune, et qu'il commente avec force de détail dans son testament. Pléiade 1, 1223, 1225. Les études qui se sont consacrées à celles-ci portent sur la folie de Rousseau. On a pu montrer que la maladie de Rousseau, et Vincent vient de le rappeler avec éloquence, a été un terrain d'enquête privilégié pour la psychologie qui entendait se constituer comme science au XIXe siècle. En réalité, et on va évidemment rentrer plus avant dans cette question avec Vincent tout à l'heure, c'est une résurgence du grand problème 30 d'Aristote, qui a accompagné toute la réflexion sur le génie à la Renaissance, qui est comment expliquer l'association entre génialité et folie. En fait, dire ça, c'est déjà trop dire. Ce serait dire comment associer génialité et individuation de ces génies dans la société. Comment est-ce que la société les juge ? Et le problème 30 d'Aristote, avec des moyens de l'époque qui sont tout à fait passionnants, Aristote essayait d'expliquer justement avec une théorie des humeurs que le XVe et le XVIe siècle a repris abondamment cette folie. Et au XIXe siècle, la psychologie qui se constitue, tu disais, sur des bases objectives, ou en tout cas qui essaient d'affiner ces instruments, etc., se penchent là-dessus avec beaucoup de précision. Alors, il y a quelqu'un, certains d'entre vous connaissent sans doute ces travaux, qui a étudié ce dossier avec beaucoup d'attention, c'est Claude Wachman qui a écrit deux volumes qui s'appellent Fou de Rousseau. Et dans Fou de Rousseau, il montre, en fait, il essaie d'étudier comment les psychologues du XIXe siècle se penchent. Vincent a aussi écrit là-dessus, Philippe Lerida aussi. Il y a une espèce de constitution du cas Rousseau. Moi, je ne connais que les pages de Lombroso qui sont tout à fait intéressantes puisque Lombroso fait de Rousseau un des types de sa psychologie sociale, finalement. Alors ça, c'est une manière de traiter la question. Là, évidemment, il y a une espèce d'acharnement dont on peut s'étonner. C'est que cette maladie de Rousseau, tu le disais bien, passionne, un peu comme la maladie, en effet, des pipoles, comme des troubles du comportement parce qu'on se passionnerait. Et, en fait, cet intérêt, il est à la mesure de l'intérêt que Rousseau a suscité. Alors, Jean Starobinsky s'est indigné de cet acharnement dans une page qui est tout entière inspirée de la fameuse formule de Pascal que Starobinsky ne cite pas mais qui est tout entière là, c'est qu'on aime bien trouver chez les grands hommes des petits côtés parce qu'au moins on en a par lesquels le ressembler. Et, évidemment, c'est exactement, ben oui, parce qu'on n'a pas tous la pierre, mais en tout cas, certains d'entre nous l'ont. La prostate. La prostate. La prostate, voilà. Et donc, il est dans les 40% en fait. Et Starobinsky, donc je vais citer un autre passage, écrit la chose suivante. J'avoue n'aimer guère la curiosité que l'on témoigne si souvent pour les maladies des hommes illustres. « Ils étaient hommes, ils avaient un corps, ils sont morts, par quoi ils sont du commun ? » Et ça, c'est exactement la phrase de Pascal. « Peut-être ont-ils voulu naître car des paroles, se dissimuler dans l'œuvre parfaite, vaine prétention, la mort les a bien rejoints. » Il nous est toujours loisible de les considérer du point de vue de la mort et c'est ce que nous faisons en scrutant leurs mots, leurs dents se carrient, ils digéraient mal, ils toussaient, le spirochète, ou quête, les pourrissaient. « La postérité, sournoisement, prend sa revanche, retrouve l'obscène présence du viscère et se penche sur ses misères. » Un passage assez pascalien dans le ton, vous l'aurez reconnu. Alors évidemment, cet acharnement n'a jamais été aussi grand qu'à la mort de Rousseau, une mort qui a été transformée en légende, il y a plusieurs compte-rendus de cette mort, plusieurs compte-rendus des paroles de Rousseau à sa mort, et comme en plus Rousseau a eu ce privilège de mourir de son vivant puisque la gazette d'Avignon l'avait déjà déclaré mort, ce qui a occasionné, vous savez, voilà. Non, je dis ça parce que vous savez que dans la première promenade, Rousseau explique qu'un événement aussi imprévu que funeste lui a fait considérer sa vie sous un nouveau jour. Et on s'est beaucoup interrogé sur la nature de cet événement, il y a eu une polémique très grande. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est la thèse que défend Alain Gros-Richard dans son édition des rêveries, il considère qu'en fait, cet événement, c'est l'annonce de sa mort. C'est de lire dans la gazette d'Avignon qu'il est mort. Et donc, finalement, il serait dans la position qui est une des positions très classiques de l'écrivain, Dante, mais chaque homme brillant aussi, qui est finalement d'écrire sur soi post-mortem. Donc, la mort de Rousseau a fait l'objet de récits absolument extraordinaires et notamment les fameuses dernières paroles, les last words. C'est vrai qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans les contextes jansénistes, il y a une passion, il y a un livre de Bourreau-Délan, on a dessus les derniers mots des grands hommes. Et Jean-François Perrin, dans un livre récent, a collectionné les récits de ces derniers mots. Voilà, on parlera peut-être aussi de ça. En tout cas, voilà, il y a une première manière de prendre la question, c'est de s'intéresser à, comme Vincent a une formule frappante tout à l'heure, il a dit, en fait, la maladie de Rousseau appartient à l'œuvre de Rousseau, c'est-à-dire qu'elle appartient à la manière dont l'œuvre de Rousseau a été reçue. Et, si c'est le cas, c'est aussi parce que Rousseau, à travers le triptyque des confessions, des dialogues et des rêveries, a imbriqué de manière telle son existence et son œuvre, qu'évidemment, l'intérêt qu'on pouvait porter à son œuvre passait aussi pour l'intérêt qu'on pouvait porter à tous les aspects de sa vie. À tous les aspects de sa vie. Alors, c'est ici que il me semble que l'argumentation de Starobinsky peut être discutée parce que, en fait, Starobinsky insiste beaucoup dans cet article sur, c'est la dernière partie du texte, sur l'obsession de Rousseau à décrire ses problèmes de prostates pour dire les choses rapidement. Et Starobinsky qui se défend de formule un diagnostic sur Rousseau le fait quand même. Alors ça, c'est très amusant parce qu'à la plupart du temps, c'est dans les... beaucoup d'articles universitaires, il y a une parse distruence qui consiste à dire bon, en fait, on est face à un problème, il ne faut surtout pas interpréter ce problème, il faut le poser. et puis quand même à la page 12 sur 13, on donne la solution. Alors la solution de Starobinsky, elle est passionnante et je trouve qu'elle mérite vraiment d'être rappelée, c'est que Rousseau, dans les dernières années de sa vie, est victime, comme vous le savez, de nombreux discours calomnieux, il est très angoissé par les discours qu'on tient sur lui et on l'a un peu oublié, il est notamment accusé d'être suborneur de jeunes femmes, d'être un séducteur à petites mains, etc. Et donc d'engrosser des villageoises, voilà, et l'exemple de Thérèse serait un exemple de cette suractivité sexuelle. Peut-être que ce que je viens de dire ne va pas exactement avec suractivité sexuelle, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, Starobinsky considère que le discours sur la prostate est un plaidoyer de défense pour dire, écoutez, c'est tellement difficile pour moi de faire pipi que je ne vais quand même pas passer la journée à faire l'amour. C'est exactement la manière dont Starobinsky interprète ce texte. Alors, c'est intéressant parce que on touche ici à quelque chose qui me paraît moins central, c'est, et je crois que Deleuze nous invite à lire les choses comme ça, c'est que la santé, c'est un problème herménotique. c'est-à-dire, évidemment, les médecins le savent tout le temps, soigner, c'est interpréter, mais la santé des écrivains, leur petite santé, leur irrésistible petite santé, pose des problèmes de compréhension de soi, du rapport au monde, du rapport au texte, du rapport à l'écriture, du rapport à l'expression. Alors, il y a une deuxième manière de lire la question de la maladie de Rousseau, c'est d'aller chercher chez Rousseau, disons, des théories médicales. Et cette entreprise que je croyais assez vaine a été quand même entreprise par quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être qui est Rudi Le Manteur dans un livre qui s'appelle La Manufacture de Maladie. La dissidence hygiénique de Jean-Jacques Rousseau, qui est un texte dans lequel Rudi Le Manteur essaient d'exposer à une théorie hygiéniste de Rousseau, de la reconstruire contre, justement, Tissot, contre Tronchin, etc. Bon. C'est une deuxième voie. On peut, et c'est la troisième voie, c'est celle que je prendrai après qu'on aura discuté, se demandait en fait comment Rousseau parle de la maladie. Et non pas comment il en parle dans les confessions, mais comment il en parle dans ses écrits théoriques, dans ce qu'il appelle sa théorie de l'homme. Starobinsky a une phrase qui n'est pas tout à fait exacte, surtout quand on a écouté la lecture de Vincent. il dit, revenons au texte, non pas pour tenter de formuler un plus heureux diagnostique, nous ne ferons pas mieux que tant d'excellents médecins. Ce qu'il faut commencer par admettre, c'est que le dossier médical de Rousseau, pour riche qu'il soit, ne contient guère que les déclarations du patient. Bon. Et ensuite, il nous montre qu'en fait, finalement, il y a peu de pièces. Mais il y a peu de pièces où elles sont assez répétitives sur certains éléments de sa théorie de la maladie. Mais si on prend les textes, disons, théoriques de Rousseau, on est frappé par l'importance que Rousseau accorde à la question de la maladie. Dans les deux discours et dans les milles, il y a vraiment une théorie de ce qu'est la maladie et de ce qu'est la santé. Donc, tout à l'heure, on aura discuté, si j'ai un peu de temps, j'aimerais lire au moins deux, trois textes sur ce sujet. Je pense qu'on a déjà de matière à discuter beaucoup. Donc, je ne peux pas faire la parole. Je dirais que, à propos du troisième aspect, lire chez Rousseau, qui n'ont pas seulement des éléments de son dossier de patient, effectivement, qui ne sont pas si mecs que cela, parce qu'il y en a beaucoup quand même, mais enfin, ils sont assez répétitifs, c'est sûr. Et c'est effectivement ce sur quoi les médecins ou les diagnostiqueurs, en disant, ils sont parfois psychologues, ils sont parfois non-médecins, donc personne n'étant parfait, il n'y a même des non-médecins, mais ils ont tenté d'apporter des diagnostics médicaux. Ce dossier-là, il est très répétitif, en effet. Et en gros, on oscille entre prostate et paranoïa, c'est tout à fait clair. Même s'il y en a beaucoup, notamment dans les confessions. En revanche, le dossier médical de Rousseau, et je suis tout à fait d'accord à ce que vient de dire Martin, c'est qu'il ne se limite pas à cela. Il est sinon omniprésent, ça c'est peut-être ma propre obsession à moi, sinon ma paranoïa à 10 ans à la médecine, mais je pense qu'on peut la lire bien au-delà des simples faits que nous considérons comme médicaux ou que la médecine nous considère comme médicaux. Par exemple, le rapport au monde, le simple petit passage que j'ai lu, les trois phrases, lorsqu'il annonce que que maman le soigne et qu'il va aller dans le pré et dans la montagne et puis boire du lait, enfin pour moi, c'est tout un pan gigantesque qui paraît une annotation anodine ou en tout cas strictement pas médicale, mais qui est véritablement de l'ordre, non pas forcément uniquement de l'hygiène, peut-être comme je n'ai pas lu le livre là, mais peut-être c'est ce qu'il tendrait à dire, mais du point de vue du rapport de la personne, pas nécessairement patient, à son propre corps et au monde et pour moi, le dossier médical de Rousseau impose de lire, si on le considère dans cette extension-là, impose effectivement de lire la question de la maladie de Rousseau comme beaucoup plus importante que c'est simple, ma foi, que Rousseau me pardonne, c'est simple petit problème de prostate qui n'était pas si simple que cela apparemment puisque ça l'a tourmenté toute sa vie. Mais enfin, au-delà de cette question-là, je crois que c'est vraiment cela qui est intéressant tout simplement pour nous et pas tellement de savoir s'il avait effectivement une hypertrophie prostatique ou pas, c'est de savoir comment il le fait avec sa singularité propre d'écrivain et d'artiste, disons, et aussi comment cela s'articule avec quelque chose qui est de l'ordre de l'horizontale, à savoir de ce qui est du rapport au monde instauré en un temps donné et qui n'est plus le nôtre et qui nous échappe d'ailleurs largement. raison pour laquelle nous avons beaucoup de peine à lire cela beaucoup plus qu'à lire la paranoïa ou que les choses qui, évidemment, font saillie, si je puis dire, et qui éveillent notre attention. Mais ces choses, je dirais, de l'ordre, alors je ne sais pas si on peut relier ça à la question de la petite santé qui est encore un autre problème, mais ces choses de l'ordre relativement banal ou qui nous échappent, je crois qu'il est là le rapport et il me semble vraiment qu'un Jean-Jacques Rousseau individu et ses contemporains aussi sont dans un rapport à la maladie au monde et du coup à la médecine au médecin mais aussi à l'ensemble du monde beaucoup plus complexe et intéressant que celui simplement de la question enfin autrement et celui de la question des points 1 et 2 que tu as éloqué. Voilà ce que je peux dire en première année. Peut-être à propos de à propos aussi de la petite santé c'est vrai que quand on réfléchit à cette question de la petite santé que tu as relevée chez Gilles Deleuze et je te remercie de l'avoir fait parce que ce n'est pas quelque chose qui m'était apparu d'emblée et Deleuze c'est rien qui apparaît comme ça d'emblée il faut bien dire en tout cas pour tout ça mais disons là je crois que c'est très pertinent c'est pas quelque chose que la médecine retient enfin on voit bien Jean Staromansky lui c'est santé maladie et cela il replie ce qu'on fait tous les médecins comme les comme les gens normaux aussi puisqu'il y a des gens normaux et il y a les médecins vous avez compris que nous demandons en deux et bien nous autres donc nous avons tendance à séparer le monde en maladie et santé je crois que la notion de petite santé qui peut être resplendissante effectivement ou irrésistible elle est intéressante parce qu'elle fragilise la question et je me réjouis de reprendre un peu plus attentivement la question aussi de la santé telle que vue par quelqu'un comme Gilles Deleuze à propos de la super santé qui est peut-être aussi quelque chose qu'on aurait intérêt que la médecine aurait intérêt ou le discours médical contemporain aurait tendance à oublier et qu'il faudrait peut-être rethématiser je peux penser qu'effectivement entre l'hypersanté ou la santé hyper Deleuze et la maladie l'un et l'autre peuvent s'avérer délétères si on poursuit l'analogie la maladie c'est l'absence d'oeuvre ou la folie c'est l'absence d'oeuvre peut-être que la santé ça l'est aussi l'hypersanté je crois que c'est ce qu'il veut dire et c'est vraiment ce qu'il veut dire et quelque chose d'entre les deux qui n'est ni de l'un ni de l'autre ou qui est je ne sais pas si c'est une dialectique dont il faut parler là mais cet état qu'il faudrait pouvoir qualifier et qui est peut-être par ailleurs d'un point de vue strictement médical l'état dans lequel nous autres nous mouvons tous peu ou prou et la question de l'extrême maladie l'extrême santé sont peut-être justement des sortes d'idéotypes dans lesquels nous croyons nous reconnaître mais qui ne sont pas la réalité de ce que nous vivons comme personnes plus ou moins bien portantes je ne sais pas voilà ce que ça m'évoque j'enchaîne sur ce que tu dis cette formulation hyper santé elle me paraît très juste je dis un mot sur ça chez Deleuze et puis je reviens à Rousseau parce que finalement ce que évidemment il y a une donnée biographique que j'ai rappelée c'est que Deleuze est très malade toute sa vie il a écrit tous ses livres dans un état de maladie respiratoire il était tuberculeux et ce qui me frappe c'est que finalement tous les écrivains sur lesquels il a écrit sur lesquels il s'est vraiment penché étaient des malades Proust Gachimouka et par exemple ce qu'il dit de Proust est passionnant c'est qu'il montre finalement que l'attention vraiment athlétique on peut le dire de Proust au monde au social à la vie intime à la vie psychique c'est l'attention d'un malade c'est d'ailleurs c'est l'attention de quelqu'un qui est doté d'une petite santé comme si on pouvait être doté d'un manque parce que oui je crois que tu as raison pour lui l'hypersanté pour le dire dans des termes peut-être un peu trop psychologiques l'hypersanté serait l'impossibilité d'accéder à des zones de fragilisation de soi et qu'on n'écrit qu'avec des zones de fragilisation de soi et que pour atteindre à ça pour atteindre ce niveau de fragilité intime il ne faut pas l'hypersanté je pense que c'est ça qu'il veut dire et il prend l'exemple de Faulkner alors évidemment chez chez Deleuze c'est très intéressant parce que cette thèse va aussi avec un intérêt pour les écrivains qui se détruisent la santé et évidemment Deleuze est passionné par les écrivains qui ont bu qui sont drogués qui sont vraiment massacrés pour arriver à cette petite santé un des grands écrivains je sais bien de Deleuze c'est Faulkner et Faulkner c'est quelqu'un qui avait eu un accident d'avion en 14 mais surtout qui s'est ingénie avec un soin tout à fait consommé c'est le cas de le dire à se massacrer à la santé mais justement se massacrer à la santé notamment pour le bruit de la fureur il montre que précisément il fallait peut-être en passer par ce massacre de ses propres résistances pour accéder à la parole du fou etc. bon alors ça nous éloigne un petit peu de Rousseau mais pas tant que ça les thèses de Rousseau sur la santé en fait c'est frappant parce que finalement ce sont des thèses d'anthropologie et qui sont assez proches de ce qu'on appellerait aujourd'hui des thèses sur la santé publique c'est quoi la santé publique c'est à dire une perspective on dirait pour parler comme lui une histoire naturelle et morale de la santé et les grands textes qui portent là-dessus ce sont des textes qu'on trouve et dans le second discours et dans le début de l'Émile et en les relisant pour préparer cette soirée j'ai été très frappé d'abord parce que on est très loin d'un Rousseau pour fendeur des médecins de manière naïve alors même si Rousseau a une passion pour Molière comme vous le savez et que évidemment derrière les médecins ils voient ce que Molière il voyait Rousseau c'est bien il y a peu de penseurs aussi à mon avis peu réactionnaires pour Rousseau donc c'est pas ça qui l'intéresse par exemple voilà ce qu'il dit à l'égard des maladies je ne répéterai point les vaines et fausses déclamations que font contre la médecine la plupart des gens en santé c'est une phrase absolument formidable parce que c'est facile d'être contre les médecins quand on est en santé bien sûr mais je me demanderai s'il y a quelques observations solides de laquelle on puisse conclure que dans les pays où cet art est le plus négligé la vie moyenne de l'homme soit plus courte alors Rousseau écrit à une époque où la préoccupation statistique commence il est contrepré de ça la vie moyenne de l'homme soit plus courte que dans ceux où il est cultivé avec le plus de soins et comment cela pourrait-il être si nous nous donnons plus de mots que la médecine ne peut nous fournir de remèdes et c'est à mon avis cette formule je vais faire un commentaire de littéraire cette formule nous nous donnons plus de mots elle est absolument cruciale parce que c'est ce réflexif qui intéresse Rousseau est-ce qu'on n'est pas arrivé à une époque où cette formule se donnait des mots c'est la politique de la santé c'est ça et j'ai été frappé parce que donc cette maladie qui ne serait pas un événement extérieur physiologique ou psychopathologique mais quelque chose qui serait engendré par un système social et obséder chacun les obsessions qu'il mérite peut-être par les pronoms de Rousseau j'ai retrouvé la même formule dans les rêveries il dit exactement la même chose dans les rêveries voilà ce qu'il dit dans les rêveries du reste dans la promenade sur l'arboristerie il dit de plus je ne disputerai point en végétaux les grandes vertus qu'on leur attribue je dirai seulement qu'en supposant ces vertus réelles c'est malice pur aux malades de continuer à l'être car de tant de maladies que les hommes se donnent il n'y en a pas une seule dont 20 sortes d'herbes ne le guérissent radicalement donc les hommes se donnent des maladies les hommes se donnent des maladies et la grande page dont Nathalie et Orélia ont extrait la citation qui ornait votre invitation cette grande page est vraiment une réflexion sur quelles sont les conditions pour parler de manière un peu de cuisse pardonnez-moi les conditions sociopolitiques qui portent les hommes à se donner des maladies et voilà j'en donne un préfet extrait l'extrême inégalité dans la manière de vivre ça c'est une politique de la santé politique de la santé l'excès d'oisiveté donc il y a les maladies des riches et les maladies des pauvres vous allez voir l'excès d'oisiveté dans les uns l'excès de travail dans les autres la facilité d'irriter de satisfaire nos appétits et notre sensualité les aliments trop recherchés des riches qui les nourrissent de sucs échauffants et les accables d'indigestion alors à part peut-être sucs échauffants tout le reste c'est quelque chose que dirait un médecin d'aujourd'hui je pense même sucs échauffants même sucs échauffants la mauvaise nourriture des pauvres la mauvaise nourriture des pauvres dont il manque même le plus souvent et dont le défaut les porte à surcharger avidement leur estomac dans l'occasion c'est extraordinaire l'éveil les excès de toute espèce les transports immodérés de toutes les passions les fatigues l'épuisement d'esprit les chagrins et les peines sans nombre qu'on éprouve dans tous les états et dont les hommes sont perpétuellement rongés voilà les funestes garants que la plupart de nos maux sont notre propre ouvrage et que nous les aurions presque tous évité en conservant la manière de vivre simple uniforme et solitaire qui nous était prescrite par la nature et voilà le mot est lâché c'est précisément parce que la question de la santé c'est la je ne sais pas la face subjective et corporelle de la nature qu'elle obsède Rousseau dans le discours et dans les miens la santé c'est la question de comment on vit la nature où Deleuze de la nature de la nature vit en nous si elle nous a destiné à être sains j'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature phrase très célèbre et que l'homme qui m'évite est un animal dépravé et cette question de la santé publique Rousseau va c'est pas du tout étonnant la rapporter à Platon à la république de Platon la manière dont Platon parle de la santé dans la république et va conclure ce paragraphe brillant de la manière suivante avec si peu de sources de mots l'homme dans l'état de nature n'a guère besoin de remèdes et encore moins de médecins donc là il est proche de toi l'espèce humaine n'est point non plus à cet égard de pires conditions que toutes les autres et il est aisé de savoir des chasseurs si dans leur course ils trouvent beaucoup d'animaux infirmes et là le modèle disons biologique de la santé de l'animal va entrer en jeu plusieurs en trouvent ils qui ont reçu des blessures considérables très bien cicatrisées qui ont eu des os et même des membres rompus et repris sans autre chirurgien que le temps sans autre régime que leur vie ordinaire et qui n'en sont moins parfaitement guéris pour n'avoir point été tourmentés d'incisions empoisonnés de drogues ni exténués de jeunes enfin quel qu'utile que puisse être parmi nous la médecine bien administrée donc c'est c'est pas du tout caricatural ce qui dit bien quel qu'utile que puisse être parmi nous la médecine bien administrée qui est le schéma du remède dans le mal il est toujours certain pardon moi c'est pas c'est la petite santé un début un début que si le sauvage malade abandonné à lui-même n'a rien et n'a espéré que de la nature en revanche il n'a rien à craindre que de son mal ce qui rend souvent sa situation préférable à la nôtre voilà le schéma très présent chez Montaigne du remède médical pire que le mal voilà et dans les milles je j'aurais beaucoup beaucoup à dire sur la question de la santé dans les milles dans les milles au livre 1 la question de la santé de l'enfant est absolument capitale parce que et on l'oublie souvent la borne de ce traité d'éducation qui suit Émile de sa naissance jusqu'à son mariage la borne vraiment le mur contre lequel Rousseau écrit l'Émile c'est la mort d'Émile c'est-à-dire le fait qu'Émile peut toujours mourir et donc il y a une réflexion sur la santé d'Émile constante à tous les âges avec l'idée qu'être en bonne santé c'est être au maximum de sa liberté à tous les âges et donc là aussi il y a un discours contre la médecine qui qui justement entraverait cette liberté et je finirai momentanément avant de repasser la parole avec cette citation tout à fait extraordinaire même si il faut rappeler que les prémices du choix d'Émile c'est que le gouverneur ne veut pas d'enfant malade moi je ne veux pas d'un enfant malade ce n'est pas possible je ne me chargerai pas d'un enfant maladif de Cacochim d'util vivre 80 ans je ne veux point d'un élève toujours inutile à lui-même et aux autres qui s'occupe uniquement à se conservant alors ça c'est un point fondamental et sur lequel je veux finir la santé c'est pas la conservation de soi ça donne ça donne vraiment une lumière tout à fait importante sur ce qu'est l'amour de soi on dit toujours oui l'amour de soi c'est se conserver non non c'est pas seulement ça la santé comme expression ou condition de l'amour de soi c'est la possibilité de la liberté donc de l'action et l'Émile comme vous le savez est écrit c'est ce que dit Rousseau à la préface pour une tendre et prévoyante mère donc tendre et prévoyante il faut les deux si maman est trop tendre elle va faire un petit rachitique parce qu'elle va dès qu'il court lui mettre un pull lui sécher les cheveux après la piscine pour qu'il n'ait pas froid et donc voilà le contraire des bonnes mamans qui sont un peu plus prévoyantes c'est à dire qui essaient d'endurcir en fait les petits évidemment si elles sont trop prévoyantes et pas assez tendres elles sont comme la mère spartiate qui quand elle apprend la mort de ses fils de ses cinq fils d'ailleurs à la bataille je ne t'ai pas demandé ça je t'ai demandé qui a gagné la bataille donc celle-là elle n'a pas assez tendre mais une mère tendre et prévoyante elle ne pense pas à la santé comme conservation et je je serais très très intéressé de voir avec toi ou tu m'indiques des livres sur ce motif de la conservation de la santé parce que vraiment dans les milles c'est un motif théorique très puissant et voilà ce que dit Rousseau avec beaucoup d'éloquence et de force on ne songe qu'à conserver son enfant ce n'est pas assez on doit lui apprendre à se conserver étant homme à supporter les coups du sort à braver l'opulence et la misère à vivre s'il le faut dans les glaces d'Islande ou sur le brûlant rocher de Malte vous avez beau prendre des précautions pour qu'il ne meure pas donc ça ça serait donc la santé comme conservation d'une mère trop tendre d'une mère trop tendre il faudra pourtant qu'il meure et quand sa mort ne serait pas l'ouvrage de vos soins encore serait-il malentendu ça c'est terrible c'est à dire que une mère trop tendre elle est responsable de la mort de son enfant parce qu'elle ne l'a pas assez endurcie je pense que ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait mettre dans les manuels de puériculture il s'agit moins de l'empêcher de mourir que de le faire vivre vivre ce n'est pas respirer c'est agir c'est ça la santé c'est faire usage de nos organes de nos sens de nos facultés de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence et là c'est aussi une lumière sur ce que Rufo appelle le sentiment de l'existence qui n'est pas du tout étrangère à la question de la médecine l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années pensez au gamin de 80 ans qu'accouchime mais celui qui a le plus senti la vie tel c'est fait enterré à 100 ans qui mourut dès sa naissance il eut gagné d'aller au tombeau dans sa jeunesse s'il eut vécu du moins jusqu'à ce temps-là voilà alors ça c'est disons le cadre de la question de la santé dans les mines c'est que vous voulez il y aurait dans un tableau à deux entrées la mère trop tendre qui ne pense qu'à la conservation et qui fait vivre des gamins qui accouchent jusqu'à 100 ans ou 80 et puis la mère tendre et prévoyante qui endurcit l'enfant parce qu'elle considère que la question de la santé ce n'est pas la conservation de la vie ou la respiration c'est l'action et agir donc c'est ce que je crois que ça revient exactement à ce que Vincent appelait tout à l'heure le rapport au monde c'est-à-dire justement le rapport au monde aux autres la santé que Rousseau appelle de ses voeux ou la réflexion sur la santé qu'il appelle de ses voeux c'est cette santé-là c'est la santé qui n'est pas justement centrée sur soi mais comme possibilité d'agir dans le monde Oui alors en évoquant l'espèce d'alternative entre une santé comme possibilité de liberté conçue comme possibilité de liberté ou opposée comme c'est une véritable alternative à la santé comme conservation de soi ça évoque évidemment ou ça fait quelques de Rousseau et de l'Émile une sorte de précurseur de la philosophie médicale au XXe siècle en particulier Jean-Guyen qui évoque plutôt la maladie comme justement l'espace de restriction de la liberté par opposition à la santé la santé qui est un moment neutre un moment neutre donc il ne parle pas de l'hypersanté là je dis bien mais de la santé comme dans l'espace neutre le silence des organes voilà ce serait ça et la maladie justement le bruit des organes mais aussi d'un point de vue plus d'expérientiel disons comme la restriction des possibilités de liberté et ça je trouve que comme définition du point de vue du sujet il n'y a pas de meilleure définition de la maladie alors Rousseau renverse en quelque sorte quand il est avant l'heure enfin de façon une sorte de prédécesseur ou de façon de siècle auparavant en évoquant la possibilité d'une santé comme possibilité de liberté cette alternative alors ce qui est décrit dans l'Emile ou ce que tu décris à propos de l'Emile en particulier mais aussi d'autres textes de Rousseau à propos de la santé individuelle moi ce que ça m'évoque comme historien du 18ème siècle et de la médecine et de la santé publique au 18ème siècle tu as évoqué la question importante de la santé publique c'est évidemment quelque chose qui à mon sens et je crois réellement tourmente le 18ème siècle c'est la question de la santé publique précisément parce que la question est extrêmement compliquée et je crois que le 18ème siècle a posé de façon très claire des termes que l'on retrouve encore aujourd'hui dans des temps et avec des modalités extrêmement différentes certes au 18ème siècle pour illustrer ce que je veux dire je vais prendre l'exemple de l'inoculation que je pense que certains d'entre vous connaissaient bien qui est un problème qu'est-ce que l'inoculation c'est une technique inventée ou plutôt rapportée de Turquie où quelqu'un une femme d'ailleurs il y en a quand même dans cette histoire d'Eddie Montagu rapporte d'Istanbul où elle l'avait observée elle était là en tant que femme d'un ambassadeur anglais la coutume qu'elle avait observée chez des nounous ottomane et chez les femmes du peuple ottomane d'inoculer leurs enfants pour les prévenir de la variole qu'est-ce que cela veut dire la variole est une maladie d'origine virale qui se produit et qui se transmet de façon extrêmement foudroyante et qui peut au 18ème siècle encore faire un énorme ravage elle en a fait jusqu'en 1980 très précisément je peux même trouver le jour puisqu'il m'a dit qu'il s'est arrêté un jour c'est le seul exemple dans l'histoire de la médecine il m'a dit qu'il s'arrête un jour un jour où on observe le dernier cas de variole et après il n'y en a plus la variole se transmet donc par voie aérienne et se transmet elle crée sur la peau des individus atteints des pustules des vésicules qui s'infectent rapidement qui deviennent des pustules et qui contiennent le matériau infectieux qu'à l'époque déjà on appelait virus même si on n'avait pas l'idée du virus contemporain et on a observé les coutumes dites populaires dans l'Empire Ottoman consistent à implanter chez l'enfant sain ça se passe chez l'enfant c'est aussi ça qui est tout à fait intéressant dans la plupart des cas chez l'enfant sain qui n'a donc pas la variole mais qui est dans une période qui est en bonne santé du pu d'emprunter à la pustule de l'enfant atteint de variole mais d'une variole relativement peu active qui ne provoque pas des dégâts dont le dégât majeur est la mort il y a d'autres dégâts cutanés en particulier qui peuvent être très violents mais cette balie fait très peur elle envahit un pays elle décime les populations et notamment les enfants et la question de la santé publique passe par la question des enfants les dimantagli observent cette coutume et les enfants qui ont été infectés de cette manière développent une forme légère elle aussi de variole dans la plupart des cas et dès qu'une autre épidémie de variole quelques années plus tard survient et bien ces enfants sont protégés de la variole autrement dit c'est l'ancêtre de la vaccination qui elle sera inventée à la toute fin du 18e siècle mais c'est dès le début du 19e siècle que cette pratique est importée en Europe à partir des années 20 30 et par l'édipantagli précisément et ensuite se répand telle la variole d'ailleurs sur l'Europe entière avec le débat qui a été une querelle continue dans cette dans l'Europe au 18e siècle et d'une certaine façon continue de l'être aujourd'hui à savoir que une fois l'enfant inoculé il est donc protégé de la vraie variole encore qu'il en a eu une vraie mais bénigne pour le restant de ses jours donc un gain quand même manifeste si on considère l'enfant non pas comme un sujet mais comme le numéro d'une série à savoir sur une partie les enfants nous passons donc de la santé individuelle à la santé publique parce que les enfants sont sauvés à alors les statistiques et les premières statistiques médicales commencent d'ailleurs les statistiques tout court commencent pratiquement avec la variole les mathématiciens fort estimables c'est le moins qu'on peut dire les bernouillis en particulier de Bâle au 18e siècle je vois j'en ai un candidat qui a eu la tête qui connaît parfaitement toute cette histoire et bien établissent des lois statistiques à partir des cas justement pour prouver que les populations bénéficient de cette mesure qui s'appelle l'inoculation alors au niveau collectif ça marche très bien avec des querelles d'ailleurs sur la quantité et la qualité de tous ces calculs mais au niveau individuel c'est plus compliqué puisqu'un certain nombre de ces enfants décèdent quand même c'est à dire attrapent qui n'en demandait pas tant qui était parfaitement sain puisqu'on n'occupe des enfants sur sain et bien meurent de la variole on ne peut pas être absolument certain du coup donc il y a là véritablement un conflit entre la question de la santé comme préservation de soi mais là c'est de la santé publique conservation alors des sujets individuels ou de l'intérêt collectif qui est en jeu et c'est ce qu'on a à ce que d'autres à un moment ont appelé la querelle de l'inoculation au XVIIIe siècle je ne connais pas bien les positions de Rousseau qu'il n'est pas possible qu'il n'est pas prise puisque tout le monde s'est prononcé sur la question de l'inoculation à partir des années 1950 mais ces principaux interlocuteurs médecins Tissot et Tronchin sont évidemment les fervents partisans de l'inoculation au nom de la santé publique alors évidemment pour un esprit éclairé ça c'est le symbole même des lumières on ne peut être que pour cette mesure là avec le petit sacrifice de quelques enfants qui passent quand même mais cette question là alors je ne dis pas que Rousseau la thématise mais je rebondis sur ce que tu dis à propos de la description par Rousseau d'une santé comme ouverture d'un possible versus conservation de soi et il me semble qu'une traduction possible de cette alternative à l'échelon public et politique qui du coup fait de la question de la santé quelque chose d'éminemment politique et qui concerne tout le monde est en tout cas présent et tenaille en quelque sorte ou mine ou en tout cas préoccupe tourmente le 18ème siècle y compris le 18ème siècle des Lumières qui a donc sa part d'ombre à savoir le fait que cette question là n'est pas réglée au 18ème siècle elle est ouverte avec la question de savoir du point de la santé ce qui est bon pour l'individu ne l'est pas forcément pour la collectivité si vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui vous pouvez nuire à la collectivité vous pouvez réintroduire dans la communauté des virus que vous pouvez attraper ça s'observe aujourd'hui et ce qui est bon pour la collectivité à savoir le fait que vous êtes vacciné n'est pas nécessairement bon pour le sujet puisque vous êtes vacciné et manque de chance vous faites partie de la petite portion des alliés qui vont être sacrifiés enfin voilà ce qui du point de vue de la question de la santé publique est à mon avis un thème majeur au 18ème siècle qui peut-être alors je n'ai pas poussé mes recherches plus loin trouve un écho direct ou indirect dans la façon dont Rousseau thématise la santé de l'enfant dans les villes il y a un écho de cette question romanesque c'est dans la Nouvelle Héloïse dans la troisième partie la lettre 14 qui est mise en scène disons de l'ordalie de Saint-Preux qui Julie est malade et Saint-Preux vient l'embrasser et l'estampe qui est l'estampe de cette partie là c'est ce que Rousseau demande explicitement d'appeler l'inoculation de l'amour qui est une espèce de oui de baiser à la lépreuse si j'ose dire il vient l'embrasser et c'est une très belle il y a deux lettres très belles puisque en fait Julie est dans le délire de sa maladie dans la fièvre elle écrit à Claire en lui disant dans ma maladie j'ai cru que Saint-Preux venait qu'il arrivait qu'il écartait les rideaux qu'il m'embrassait alors que j'étais couvert de pustules à cause de l'éruption et Claire lui dit dans la lettre 15 il lui dit mais non non c'est vrai il est venu il a fait ça etc et il y a toute une réflexion d'ailleurs dont Catherine Onassette s'est occupé dans un livre qui s'appelle Les Rois en Mourette aussi une réflexion sur les traces que cette maladie laisse sur la peau parce que Julie en conservera quelques traces et Saint-Preux aussi et en fait ce motif me semble-t-il on s'écarte peut-être un peu mais pas tant que ça c'est un motif qu'on peut reconstruire comme ça vous vous souvenez sans doute du texte extraordinaire et très dur de Pascal sur l'amour qui commence comme ça qu'est-ce que le moi et Pascal commence en disant on dit qu'on aime quelqu'un il le dit mieux que ce que je vais le dire on dit qu'on aime quelqu'un pour sa beauté mais on dit qu'on aime quelqu'un mais cette femme deviendrait elle l'aide on ne l'aime plus donc on ne l'aime que pour des qualités et il prend comme exemple la petite Vérol il prend comme exemple la petite Vérol c'est-à-dire que si une femme porte les traces de la petite Vérol et il me semble que dans cette lettre 314 et à la fin dans la 6ème partie Rousseau réécrit cette Maxime cette pensée de Pascal en l'inversant parce qu'il dit qu'en réalité Julie elle est d'autant plus belle qu'il y a eu la petite Vérol et d'ailleurs dans la scène du portrait où un peintre a refait représenté le visage il a enlevé les traces et ça ça ne prenait pas du tout ça il faut que il faut que garder les marques parce que c'est avec les marques et les rides que les femmes et les hommes restent belles et beaux voilà qu'il nous donne un peu d'espoir quand même donc il y a des traces de la question de l'inoculation oui oui dans cette de l'héloïse je ne sais pas ce que je n'ai pas en tête le texte de l'Émile je ne sais pas si dans l'Émile il y a un morceau sur l'inoculation je ne me souviens pas en revanche ce que je peux dire et puis on va peut-être aussi passer parce que nous on s'amuse ce que je peux dire c'est qu'il y a des lectures aujourd'hui très intéressantes de la question de la c'est ce que tu as dit sur la contagion qui me fait penser une autre trace si tu veux de cette question de la contagion c'est la réflexion que font certains critiques sur la question de l'opinion dans les dialogues puisque dans les dialogues le dernier avant dernier texte de Rousseau Rousseau je suis dans Jacques Rousseau donc décrit la diffusion de la calomnie comme une contagion vraiment comme une contagion qui passe d'un individu à l'autre etc et certains critiques notamment dans un collectif qui avait été consacré au dialogue aux Etats-Unis ont parlé de cette description de l'opinion comme une épidémiologie de l'opinion publique et montrant que Rousseau était très attentif justement à la question de la contagion comment alors c'est disons la face noire de la question de l'opinion publique que Habermas essaie de théoriser comme ouverture du possible politique au 18ème siècle mais en tout cas cette question de la contagion elle est aussi politique finalement dans un autre sens que celui que j'ai indiqué tout à l'heure on a un petit peu réduit votre capital santé moi j'ai une question je ne sais pas si c'est compatible mais en tout cas dans la discussion de la soirée j'ai l'impression qu'on pourrait opposer c'est peut-être là ou c'est pas possible de le faire santé et petite santé action et écriture ou est-ce que l'écriture chez Rousseau devient le lieu de l'action ou est-ce que quand il est retranché chez lui dans sa chambre avec tous ses soucis physiologiques et très pratiques pragmatiques l'un devient l'autre ou l'un empêche l'autre c'est pour toi Martin a priori oui il est vrai que la réflexion oui je comprends cette question il est vrai que chez Deleuze pardon la réflexion sur la petite santé c'est une réflexion sur finalement on revient toujours au problème 30 qui est dans quelles conditions il faut être pour écrire et Deleuze comme j'ai essayé de le suggérer peut-être aussi à partir de sa propre expérience associe c'est un peu une pirouette mais j'ai compris que ça t'intéressait aussi comme médecin associe plutôt la possibilité de l'écriture comme ouverture ce qu'il appelle les flux et qui veut dire en fait cette ouverture de la sensibilité à d'autres devenir que les siens propres à cette petite santé et pas à la grande santé ni à la maladie propre et c'est pour ça que j'ai voyé un écho de Foucault puisque la vraie maladie et la maladie mentale alors évidemment ça c'est du côté de l'expression de la capacité de l'expression dans l'Émile on ne peut pas dire que ce que Rousseau veuille pour Émile ce soit la petite santé en effet il veut la vraie santé il veut une santé comme capacité d'action il veut ni d'un malade ni d'un être en petite santé il veut une vraie santé d'ailleurs ça c'est sûr il y a chez Rousseau alors là du point de vue politique il y a une fascination de la santé des hommes d'action des hommes oui de la virilité comme force physique c'est ses modèles voilà d'une certaine manière mais là on rentre dans autre chose parce qu'on n'a pas du tout parlé par pudeur je pense mauvaise pudeur on n'a pas parlé de la question santé et sexualité santé et imaginaire sexuel de la santé de la vigueur etc ce qui est sûr c'est que dans l'imaginaire politique de Rousseau la partition c'est entre les spartiates et les efféminés les spartiates ils sont en bonne santé il va aller mieux pour eux voilà donc ça c'est vrai bien sûr bien sûr même si on ne peut pas exactement dire que Rousseau voulait faire des milles à un petit spartiate mais ça c'est une autre question mais en tout cas dans son imaginaire pour la philosophie de l'action oui il va à la santé tout à fait Rousseau dit que dans quand il est jeune il lit plus tard il lit tellement bien plus tard il s'en souvient par peur quand il écrit les milles il dit il faudrait peut-être des maillots de terre cette phrase on a tout fait plus tard alors est-ce que c'est Rousseau en écrivant des milles qui se souvient de plus tard et qui a un grand de cette histoire de démailloter parce que c'est Rousseau qui dit qu'il faut démailloter parce qu'il a compris l'enfance et que c'est plus tard qu'il revient en mémoire et alors pour vous répondre ici tout à l'heure vous avez évoqué autre chose vous avez dit en Turquie on a trouvé une inoculation alors puisque la Turquie a trouvé ça évidemment le père de Rousseau avait eu 6 ans en Turquie donc il peut très bien lui avoir raconté des histoires des histoires sur ce qu'il a découvert en Turquie c'est pas ce qu'on raconte à un petit garçon quand même on lui raconte tout comment on vivait là-bas évidemment on peut peut-être aussi lui dire qu'il avait des techniques de santé qui plus tard intéressent Jean-Jacques c'est qui donne un programme extrêmement original à la santé à la liberté pour la question du maillot je crois que c'est vraiment une question assez débattue à l'époque de Rousseau il faut rappeler que dans les critiques qui ont été adressées à l'Émile il y a celle de voir un philosophe s'occuper de cette question-là les philosophes ne vont pas s'occuper des langes en fait si parce que il faut rappeler justement si on veut bien admettre l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure que à chaque livre Émile doit être le plus libre possible la seule liberté qui est un nouveau-né c'est de pouvoir crier et de pouvoir bouger et donc ce que Rousseau ne veut pas justement c'est que on prive le nouveau-né de la seule liberté qu'il ait donc la question du maillot de l'emmaillotage plutôt elle est prise dans cette réflexion à chaque âge c'est la liberté ça je crois que c'est vraiment une des clés de l'Émile à chaque âge c'est la liberté mais le docteur Tonchain aussi était bien dit technologiquement qui a été déprédié à influencer les autres je ne peux pas vous répondre sur cette question moi non plus factuellement je veux dire à propos de quoi précisément vous voulez dire à propos de l'emmaillotage les enfants l'inoculation l'allaitement maternel et tout ça c'était des idées d'un docteur Tonchain mais j'essaie que j'ai été prévié à les lancer en ce qui concerne l'inoculation on a une histoire factuelle assez précise une importation à travers les écrits d'un médecin qui est amie de Lady Montagu etc pour des thèmes beaucoup plus généraux comme l'emmaillotement bien sûr et Tronchain Tronchain comme tant d'autres réactives des idées prend position pour des thèmes très généraux qui sont la question de la vulgarise entre autres et il est difficile de situer une antériorité pour ces grands thématiques qui sont ça nous semble bizarre aujourd'hui mais qui sont à l'époque l'emmaillotement entre autres l'inoculation aussi mais des choses toutes simples comme ouvrir ou non la fenêtre un petit saut on fait des tonnes là dessus il faut ouvrir les fenêtres on ferme les fenêtres parce qu'il faut chauffer non il faut ouvrir il faut se fortifier les poumons on meurt est-ce qu'on meurt de consomption ou de pneumonie froid vous avez le choix enfin disons c'est difficile de situer une antériorité pour des thématiques qui sont de l'ordre justement de la santé publique au fond et c'est pas une question de découverte à ce moment là mais plutôt d'opinion et de position philosophique au fond pour ça j'hésiterai moi en tout cas comme historien de vouloir absolument fixer une antériorité mais il y a des voies prépondérantes celle de trancher en lectune certainement noble jeune voix merci pour cette causerie et ça vente mais à propos de ce que vous avez évoqué de la santé des mille il s'agit d'une conception ancienne c'est à dire que recevoir la santé et la santé de l'âme et la maladie et la maladie de l'âme c'est à dire la conception littéraire de la santé autrement dit il est au contraire d'un courant philosophique des écrivains de son temps que croient au progrès donc ce qu'il voit Rousseau à propos de la santé c'est plutôt arriériste donc c'est une autre aussi question où Rousseau contredit les écrivains de son temps et on sait bien qu'à part cet accident des chiens qui ont tombé et qui ont défiguré c'était dans la quatrième promenade la santé de Rousseau était très très bien donc il a plutôt une sorte d'obsession de la santé jusqu'à des maladies réelles parce qu'il avait une grande santé c'était les écrivains qui marchaient plus que les autres donc il y a une sorte d'obsession de santé qui se trouve aussi chez Voltaire donc Voltaire aussi parlait de sa petite santé donc dans ce que vous dites il y a deux choses d'abord Rousseau arriéré oui oui j'ai bien compris bien sûr non non j'ai bien compris si vous voulez sur ce sujet je garde toujours en tête cette formule de Jaurès sur Rousseau qui me paraît très juste il y avait d'ailleurs un colloque qui avait pris ce ce motif de Jaurès comme titre c'est Rousseau anticipateur retardataire c'est une très belle formule je trouve parce que sur la santé oui d'une certaine manière et c'est d'ailleurs ce que montre le Manteur oui il est plutôt en retrait sur la théorie des nerfs sur la théorie des fibres etc mais en même temps il connait ça très bien d'ailleurs il y a une discussion de Hartley dans le troisième dialogue qui est assez précise sur la sensibilité physique et d'une autre manière je trouve qu'il est je le dis en connaissance des discours sûrs je n'ai pas de connaissance directe moi comme Vincent du dossier médical même si vous voulez il est l'histoire de la médecine mais apparemment il est aussi très en avance sur beaucoup de choses c'est à dire il est aussi très en avance sur ce qu'on pourrait appeler une conception holiste de la santé qu'il ne faut pas traiter la maladie comme un point mais comme l'expression du rapport il est respecté la nature oui voilà et alors sur la question de la santé de Rousseau c'est plutôt littéraire plutôt ancienne littéraire savante oui il y aurait vous pourrez discuter sur cette association littérielle ancienne les savants modernes mais en tout cas sur la santé de Rousseau ce que vous dit appelle un autre commentaire qui est le commentaire sur le rapport entre écriture et marche parce que Rousseau l'a toujours dit moi je n'arrive pas à écrire au bureau mais c'est aussi parce qu'il avait du maître assis il faut rappeler donc oui donc avec les sondes tout ça on n'est pas très bien assis donc il le dit c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il prend l'avis d'arménien parce que ça masque plus l'appareillage qu'il était obligé de porter etc donc oui c'est vrai que Rousseau est un très beau marcheur et les marcheurs sont des hommes en bonne santé d'une certaine manière sur la fenêtre c'est un des topoïs qui a été repris à la mort de Rousseau parce qu'il y a toute une discussion des derniers mots de Rousseau et Thérèse et justement alors dans la version Girardin qui est la version la plus héroïque de la mort de Rousseau Rousseau aurait dit ouvre la fenêtre que je vois la nature et puis sur l'ordre d'autres versions sur l'ordre d'autres versions il n'a rien dit sur l'ordre d'autres versions il a dit oups et puis voilà est-ce qu'on peut vous faire une question tout à fait hors du sujet est-ce que monsieur Deleuze n'a jamais traité du cas de Rimbaud parce que tout le monde ah oui 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 cette notion de la petite santé chez Rimbaud il en est là par négation puisque tout à coup il ne cesse d'écrire alors qu'il n'a ni la grande santé ni la plus grande maladie mais au contraire semble-t-il toujours la petite santé alors il y a une pour autant que je sache dans un article de Deleuze ce que vous dites alors là on rentre dans un tout autre débat c'est que Deleuze a beaucoup de mal avec les poètes ah Deleuze a beaucoup de mal avec les poètes et notamment avec les poètes français le seul poète d'après-guerre dont parle dont parle Deleuze c'est un poète roumain d'expression française qui est guerre à Chine-Luca c'est le seul poète français dont il parle mais il y a une mention de 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 Rimbaud sur la sur l'action la poésie sera en avant voilà mais il ne s'est pas intéressé à Rimbaud du point de vue de la maladie en tout cas donc ce sera voulu le faire si Dieu me prête la santé c'est un joli mot de la fin je suis navrée nous allons devoir arrêter maintenant dans tout cas je voulais vraiment vous remercier vivement d'avoir ainsi éclairé vos lumières à cet aspect de vie de Rousseau quelque chose d'aussi important pour lui donc voilà merci applaudissements